Et Fabienne Lemoyle, pour vous informer à 18h09 partout aux Etats-Unis, au Donald Trump, Fabienne veut prendre de vitesse manifestement les démocrates pour remplacer la doyenne de la Cour suprême décédée hier à 87 ans. Effectivement Wendy, alors que Joe Biden dit qu'il faut faire ce choix après la présidentielle, Donald Trump veut une nomination sans délai, il veut que ce soit une femme, et déjà plusieurs noms circulent dans le camp républicain, Caroline Baudry. Oui, parmi les favoris supposés du président américain, trois femmes, d'abord Amy Coney Barrett, 48 ans, juge dans l'Indiana, fervente catholique, mère de 7 enfants. Elle est favorable notamment à la suppression des subventions pour la contraception ou l'avortement. Autre femme pressentie, Barbara Lagoa, 52 ans, américano-cubaine, elle s'est illustrée la semaine dernière en restreignant le vote des anciens détenus de l'Etat. Enfin, Joanne Larsen, 51 ans, magistrate à la Cour d'appel, elle se démarque par son opposition à l'extension des droits des homosexuels, des profils conservateurs, réactionnaires même d'après Gérard Harrault, ancien ambassadeur français à Washington. Ça en est d'autant plus inquiétant. Beaucoup de sujets en réalité sont traités par la Cour suprême américaine. Le droit à l'avortement résulte d'une décision de la Cour suprême en 1976. Le mariage gay résulte d'une décision de la Cour suprême. Évidemment, s'il y a un autre juge républicain dans une cour qui est déjà d'ailleurs assez conservatrice, ce sera l'occasion de revenir également sur ses droits avortement, mariage gay, etc. L'occasion également pour Donald Trump de marquer son empreinte à la Cour suprême pour des décennies. Rappelons-le, ces juges sont nommés à vie à la plus haute juridiction des Etats-Unis. Caroline Baudry